Ce jeudi 4 mai, Louis Albi, qui s'est fait connaître grâce à la nouvelle version de la Star Academy, était invité dans l'émission quotidien, diffusée sur TMC. Auprès de Yann Barthes, le jeune chanteur de 21 ans a révélé ne pas trop arrive, R.A.S.E. rendre compte de tout ce qui s'est enchaîné pour lui depuis qu'il a participé au Télé Crochet. C'est allé super vite. Du jour au lendemain on m'annonce que je suis pris, je vais à Paris, je quitte ma campagne et j'arrive tous les jours à la télé, c'est compliqué, c'est bizarre, a-t-il reconnu en toute franchise. Malgré tout, Louis Albi a assuré ne pas avoir eu de coup de mou du tout depuis la fin de la Star Academy puisque c'est allé très, très vite. Se qualifiant comme quelqu'un de fonceur, le jeune homme a gardé le rythme après l'émission pour pouvoir démarrer officiellement sa carrière, en restant travaillé au sein de la capitale. J'ai convaincu Sony, le groupe de maisons de disques, de me signer, un contrat. Donc je suis chez Columbia, record, comme Anisha, la gagnante et maintenant, je prépare mon projet, d'album, a-t-il déclaré avec enthousiasme et fierté. Et le chanteur a mis les bouchées doubles puisqu'il adore et déjà sorti un single intitulé « Que tu te mentes ». Un titre évoquant la difficulté, pour un garçon qu'il a rencontré, d'assumer pleinement son homosexualité. Supérieure à supérieure à Sophia et Saidi, ou Sine, Quentin Moziman, que sont devenus les candidats emblématiques de la Star Academy ? Une chanson qui pourra, se, vivre sur scène. C'était un sujet qui me tenait à cœur. De toutes ces relations qui ne peuvent pas être vécues au grand jour, a expliqué Louis Albi sur le plateau de Quotidien, en précisant que c'est son manager qui l'avait encouragé à mettre en chanson cette histoire. Je voulais vraiment dédramatiser plein de choses et qu'on puisse danser et être joyeux sur des trucs sur lesquels on pourrait pleurer habituellement. Je trouve que c'est super beau et ça peut vraiment vivre sur scène, donc j'adore, a résumé le finaliste de la Star Academy, avant de rester énigmatique quant à la date de sortie de son premier album, encore en préparation. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran TMC Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501